Générique Bonjour et bienvenue pour le journal de la rédaction pour une nouvelle édition du 7-8 dorénavant sur TV Fil. L'actualité c'est du lundi au vendredi. Bienvenue, voici les principaux titres que nous allons développer en ce 6 septembre. A la rentrée scolaire, c'était cette semaine. Dans le département, elle a été plutôt calme. Nous allons revenir sur ces premiers jours d'école et sur la mise en place dans certaines villes du nouveau rythme scolaire. Avec sur ce plateau le directeur académique des services de l'éducation nationale des îles. Les violences à Trappes sont-elles oubliées ? L'été a été agité. Dans d'autres communes également, les maires ont alerté les pouvoirs publics. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse. Et puis la National 10, couverte en 2018 à Trappes, l'enfouissement de cette route qui voit passer chaque jour 80 000 véhicules et temps passe d'être lancé. L'État vient de donner un coup de pouce financier de plusieurs millions d'euros. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et l'image du jour, la voici. C'est la toute nouvelle résidence étudiante René Cassin à Elancourt. Il est inauguré ce matin même en présence des élus locaux. Plus de 160 logements. 161 très précisément. Situé juste au-dessus de la mairie, le site a été complètement rénové. Une réalisation qui devrait soulager un peu la pénurie actuelle de solutions d'hébergement pour les étudiants sur le secteur. L'invité qui nous accompagnera tout au long de cette édition, c'est Jean-Michel Coignard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines. J'évoquais en titre une rentrée scolaire qui s'est finalement plutôt bien passée. Est-ce que c'est le cas ? Visiblement, il y a eu moins de mobilisation que les années passées. Si on accepte la ville de Sartrouville, mobilisation pour une ouverture de classe en maternelle. Oui, qu'on a pu arbitrer très peu de temps après la rentrée. Donc en effet, beaucoup de calme, ce qui correspondait bien à l'environnement bien ensoleillé que nous donnait la météo. Une rentrée sous le soleil, dans le calme. Comment ça s'explique que la rentrée soit aussi calme ? Il y a eu plus de postes cette année. Il y a plusieurs facteurs. On a plus de postes. On ne se trompe pas trop sur les prévisions d'effectifs. Même si là, on assiste à une poussée. Je ne sais pas si on y reviendra. Mais le département est positif en démographie. Mais sur les petits, on voit qu'on en a davantage. Et puis on a trouvé une méthode avec les maires, les inspecteurs, les directeurs d'école, les représentants des personnels. Tels qu'on n'attend pas de compter après la rentrée. Mais dès qu'on a l'assurance de chiffres, on met le moyen. Vous déterminez tout de suite les postes ? Tout de suite. On a commencé le 30 août. Comme ça, pour qu'un maximum d'écoles ait leur nombre de classes pour l'année dès la rentrée. On va parler donc de cette rentrée scolaire. Direction La Verrière. Comment s'est passée la rentrée dans cette commune ? Plus particulièrement pour les élèves de Nicolas Perrier. C'est un jeune enseignant de l'école du bois de l'étang. Le reportage d'Antonier Rech et d'Élodie Moine. Pour l'instant, sa classe est vide et silencieuse. Nicolas ajuste son plan de table et pose les carnets de liaison de ses futurs élèves. Pour sa première rentrée scolaire, ce jeune professeur des écoles stagiaires est impatient de découvrir sa classe de CE1 pour une première journée prise de contact. Ça va être beaucoup de choses administratives, la préparation des cahiers, faire des choses comme ça. Après, on va expliquer aussi ce qu'on va faire pendant l'année, commencer certains petits rituels qu'on fera tout au long de l'année, comme parler du temps, de la date, des choses comme ça. Arrivés dans la cour d'école, les enfants veulent à tout prix savoir dans quelle classe ils seront. Tout le monde scrute les listes pour savoir si les copains de l'année dernière seront là. Tu vas être dans quelle classe alors ? CE2. CE2 ? Et tu vas retrouver tes copines ? Oui. T'es content d'aller à l'école ? Oui. Le cartable, il est prêt ? Non. Comment ça, il n'est pas prêt ? Qu'est-ce qu'il y a dans le cartable ? Des dessins. Tu sais ce que tu vas faire aujourd'hui ? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire ? Du travail. Mais pour certains, quitter maman pour rentrer en classe se fait à recul. Tous en seules, très seules, très seules. On est nouveau ici, donc on attend en désespérément de se faire à des copines. Alors les CE1, on fait un beau rang deux par deux, s'il vous plaît. Une fois ses 23 élèves installés, Nicolas délivre ses premières consignes. Évidemment, en classe, tous les jours, on fera de la lecture. C'est reparti pour une nouvelle année de découverte et d'apprentissage. Quelques chiffres pour s'être rentrés. 300 667 élèves yvelinois sont retournés à l'école cette semaine. Dans le premier et le second degré, public et privé confondus. Côté enseignants, 74 créations de postes dans le premier degré et une centaine dans le second. Au total, combien de professeurs sur ce département des Yvelines ? Il y a les professeurs d'un côté, mais si on regarde les adultes qui les encadrent, les professeurs, les personnels administratifs, les personnels municipaux pour les écoles, les atos du conseil général, on peut dire qu'on est à quasi 30 000 adultes qui au quotidien travaillent auprès des enfants. Si on regarde un peu ce qui se passe dans le reste du département, le département des Yvelines, dans les autres départements, je veux dire, dans le département des Yvelines, c'est là où il y a le plus d'enseignants ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'élèves aussi ? Oui, c'est le plus gros département de la canine de Versailles, mais on voit que la pression démographique et donc le nombre de postes d'enseignants augmentent, notamment les Hauts-de-Seine qui se rapprochent de nous, et puis un degré un peu moindre, le Val d'Oise. On peut s'attendre à une poussée démographique sur les prochaines années encore ? C'est clair, on va avoir une poussée démographique. C'est l'occasion pour moi de dire que d'une part, il y a une poussée interne, c'est-à-dire que davantage d'enfants, et c'est un bien, poursuivent leurs études plus vite, notamment le passage en secondes explose. On voit que par le haut, les résultats au bac sont très bons, donc on crée du BTS et de l'étudiant. Et puis d'autre part, on a un facteur externe qui nous touche tous. Vous voyez, le long de la Seine, à partir des Hauts-de-Seine, tout le nord du département, et puis jusqu'aux Val d'Oise, une poussée avec la redynamisation urbaine dans certains endroits. Des familles nous arrivent nouvelles. Et alors la particularité cette année, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'elles arrivent au premier enfant, elles nous le scolarisent en maternelle. – Aujourd'hui, c'est suffisant, le nombre d'enseignants pour encadrer ? Quel est le nombre d'élèves moyens à l'école pour un professeur ? – Nous, on a un bon repère. Il faut partir de là, c'est que dans les Yvelines, on ne change pas la grille qui permet de déterminer si on a une classe de plus ou de moins. – C'est combien d'élèves ? – Alors ça dépend, c'est compliqué, mais en général, pour une ferme… Alors d'abord, l'éducation prioritaire, c'est autour de 25, c'est au-dessus en élémentaire, hors éducation prioritaire, puis en maternelle, c'est assez élevé. Et donc du coup, on voit selon l'évolution du temps, et puis on voit avec le nombre d'ouvertures qu'on fait. À la rentrée, j'en ai fait 32, ça veut dire que ça pousse. Donc on n'a pas vraiment un problème de poste, même si globalement, pour toutes les fonctions, il nous en faudrait encore davantage, donc on compte sur les années qui viennent. En réalité, on a un problème de personnel. Ce qui nous amène à votre reportage, c'est qu'il y a un gros turnover, et il nous faut absolument des enseignants jeunes, nouveaux, qui arrivent et qui se plaisent. – Justement, on va regarder, c'est un des enseignants jeunes qui est rentré cette année, le reportage de Claire Cambier, Jonathan Villemann, puisque certains enseignants débutent tout juste. Voici la première entrée d'une enseignante à Trappes. – La semaine dernière, 290 professeurs des écoles ont entamé leur première rentrée scolaire dans le département. À Marlis-le-Roy, une journée d'accueil était organisée, échange avec le directeur académique, découverte du calendrier de l'année et conseil administratif. Christelle a de la chance, elle connaît son affectation depuis juillet et a pu se préparer, mais elle appréhende tout de même le premier jour de classe. – Impatiente de découvrir la classe, de voir l'école, une première rentrée, comment ça se passe, mais aussi stressée parce que je ne sais pas comment ça va se passer, comment gérer les élèves, leurs difficultés. – L'année prochaine, les jeunes enseignants connaîtront une autre formation. Ici, la plupart ont entamé les cours sans jamais avoir connu le face-à-face avec des élèves. Heureusement, Christelle est une des rares professeurs à avoir profité d'une formation en alternance. Elle s'est donc déjà frottée à des écoliers et des journées de formation sont encore au programme pour cette année. A la veille de la reprise, nous la retrouvons pour la pré-rentrée au sein de son nouvel établissement, l'école Jean Massé à Trappes. – Donc voilà la classe de CM1, pour l'instant avec personne, aucun élève. Est-ce qu'ils arriveront demain ? Une salle bien vide qu'elle a commencé à aménager aujourd'hui, installation des tables et affichage du programme. Reste un souci majeur, à J-1, les fournitures scolaires ne sont toujours pas arrivées. – Je n'ai aucun matériel, aucun cahier, aucun stylo. Donc j'espère que les élèves auront tous leur matériel demain. – Autre point où il faudra s'adapter, l'école de Christelle met en place la réforme des rythmes scolaires. – On va travailler 4 jours et demi et les horaires changent aussi. Donc il va falloir que je le rappelle demain aux élèves, parce que je pense qu'il y en a qui vont être un petit peu perdus. – C'est la pause du midi, Christelle rejoint ses collègues dans la salle des professeurs pour une grande paella. – Ici, ça prouve que l'équipe est quand même soudée et qu'ils travaillent ensemble, donc c'est agréable. – De quoi bien débuter l'année avant le baptême du feu demain. – Et ce baptême du feu, cette enseignante-là donc déjà vécue, 290 PES, professeure des écoles stagiaires, c'est 45 de plus que l'an passé, qu'est-ce qui explique cette hausse ? – D'une part, on a eu plus de postes, donc il faut bien les pourvoir. Et puis d'autre part, on a une année charnière où on a deux concours. Et donc pour la part de profs d'école stagiaires, anciens modèles finalement, on a pu l'augmenter un peu, tout en préservant la possibilité d'accueillir 253, je crois à ce jour, étudiants qui assument une partie. – Ça c'est la nouvelle version. – C'est la nouvelle version. – C'est la nouvelle version du concours, la nouvelle formation. – Cela je les attends en même temps, à la sortie l'année prochaine, comme nouveaux stagiaires, mais des stagiaires qui seront très différents puisqu'ils auront exercé à tiers temps toute l'année. – Au total, vous voyez, ça fait 530 nouveaux enseignants, d'une façon ou d'une autre dans le département. – Il y a deux versions d'entrée dans la profession, l'ancienne version, la nouvelle avec l'ouverture de l'école supérieure du professeur à de l'éducation. – Absolument, donc ils relèvent ceux-ci, là, les 252. Alors évidemment, ça fait de la masse et nous, on met tout notre cœur à les accompagner, elles commencent à le dire dans le reportage. Donc il y a des regroupements de ces jeunes, des formations perlées toute l'année, afin que leur première année pour les PES se passe bien, et afin pour les autres que leurs études et la préparation à l'admission du concours soient les meilleures possibles. – Cette école supérieure du professeur à de l'éducation, ESPE, ça remplace les IUFM ? Ça fonctionne sur le même format, même formule ? – Non, on ne peut pas comparer. La seule comparaison, c'est qu'on a une école pour toute une académie, pour former tous les personnels d'enseignement, donc enseignants, mais aussi CPE, par exemple. Là, ça arrête la comparaison, puisque pour les grands principes qui régissent le fonctionnement de ces formations, ils sont totalement modifiés, et puisque surtout nous allons avoir un rôle, c'est-à-dire l'enseignement scolaire, les inspecteurs, les maths, formateurs, à l'intérieur de ces écoles, en vue d'améliorer la professionnalisation de ces étudiants. – La grande nouveauté cette année, c'est cette réforme scolaire qu'on évoque à peu près depuis le début de cette édition, mais on va vraiment s'y pencher à présent. Nous étions à Trappes, on va y rester. C'est l'une des communes qui s'est lancée dans cette réforme. Dès cette année, 4 jours et demi de cours pour les élèves. Le mercredi matin, dorénavant, il faut aller à l'école. Trappes fait partie de ces communes, il y en a 9 en tout. Poissy, Vélizy, même, qui s'était lancée un petit peu avant, dans cette aventure-là, dans cette réforme. Sur 262 communes dans le département, c'est finalement assez peu. Seulement 9 qui ont sauté le pas dès cette année. – C'est peu, en effet, mais les communes avaient le choix de reporter ou non à 2014. En même temps, ça fait un panel intéressant pour nous, puisque ça représente quand même 9% des élèves, quand on regarde par cette entrée-là. Et puis un panel de taille de communes. Il y a des communes importantes que vous avez citées, puis ensuite des communes plus petites, où évidemment la façon de faire va être très différente. – Et vous avez prévenu déjà les maires des autres communes. Il va falloir se déterminer avant la Toussaint. – Oui, j'ai commencé à leur faire savoir. – Expliquer comment ça va se passer pour l'organisation, pour eux. – Au moins pour les horaires scolaires, il faudrait que la réflexion dans les autres communes avance rapidement. et qu'en réalité, avant Noël, je puisse statuer sur leurs horaires de l'an prochain. – Pourquoi ce délai court, finalement ? On rentre en septembre, vous avez demandé à tous ça. – Simplement, on a l'expérience de l'an dernier. Les concertations avaient déjà commencé. Et on sait mieux, comment dire, ce qu'on est dans le temps et différentes étapes. On peut penser que, par exemple, en premier lieu, ce qui a fait beaucoup de débats l'an dernier, le problème mercredi ou samedi est quelque chose qui peut faire l'objet rapidement dans une commune d'un choix. Une fois que celui-là est fait, on a appris avec les communes qui ont accompli tout le chemin qu'ensuite, il fallait se déterminer sur, finalement, les jours scolaires hors mercredi matin. Ça, c'est pas non plus très compliqué. Ça se discute. Et donc, on réserverait, j'abrège, on réserverait la partie élaboration du projet éducatif territorial, c'est-à-dire la nature des activités, leur complémentarité à l'école pour jusqu'au mois de juin-juillet. Donc, il me semble que pour décembre, on doit pouvoir, à peu près, dans chaque commune, voir se dessiner l'organisation horaire de la semaine. – Boucler ce dossier-là pour les municipalités avant la fin de l'année 2013, c'est aussi pour éviter les discussions qui risquent de s'éterniser pendant la campagne électorale pour les municipales. Ça peut être un enjeu de campagne aussi. – Par ailleurs, voilà, il y a un agenda chargé cette année dans les communes. Autant avoir déjà délibéré de cela alors qu'on a un an derrière nous, plutôt que de se retrouver, comme pour les communes qui se lancent cette année, en toute fin d'année avril-mai-juin, à essayer de boucler quelque chose alors que les esprits ne sont pas vraiment réceptifs. – Alors, que pensent les parents de la mise en place de cette réforme ? Voici un micro-trottoir réalisé à Trappes à la sortie de l'école. – Très mal, c'est super mal fait. L'école le mercredi, ce n'est pas évident pour les parents qui travaillent comme nous. L'école le matin à 8h50, ce n'est pas possible. Comme ça, le maire, il ne voit pas qu'on ne peut pas déposer nos enfants à 8h50 et les récupérer à 4h15. Nous, on travaille, on fait comment ? – C'est vrai que le mercredi, pour 2h30, c'est pénible un petit peu, mais bon, on n'a pas le choix. – Pour l'instant, ça n'a pas l'air de poser problème. Il faut s'y adapter, ça a été prévu. Il faut s'y adapter. – Je ne peux pas vous donner encore d'impression réelle, mais c'est vrai que ça a nécessité de s'organiser différemment par rapport aux années précédentes. – Il faut s'habituer parce que les rythmes sont nouveaux. Je crois qu'on ne peut pas trop en parler parce que c'est le premier jour. On verra à la fin de l'année. On fera le point. On verra si les enfants sont plus reposés et s'ils sont plus épanouis. Donc on verra ça en fin d'année, mais je reste sceptique. – Il y a des parents forcément qui sont encore sceptiques. Est-ce qu'il y aura un bilan d'étape qui va être fait dans les communes qui se sont déjà lancées ? – Oui, on va continuer. Ce que nous avons mis en place, c'est-à-dire un comité de suivi au niveau départemental. Donc déjà l'an dernier, les huit communes avaient bien voulu présenter leurs difficultés, mais aussi leurs choix. Donc on va continuer. On se réunit le 19 septembre. On va faire un petit bilan de rentrée. Comme on le dit dans le reportage, il va y avoir deux choses. C'est d'une part la mise en place matérielle, concrète, comme le disaient les mamans. Là, il faut sans doute attendre les vacances de Toussaint pour voir si c'est régulier, si chaque famille a trouvé son organisation. Puis un autre bilan un peu plus sérieux, ça a été évoqué aussi, c'est est-ce que ça a un impact sur la vie des enfants ? Parce que le but, il ne faut pas l'oublier, de la réforme, c'est qu'on étale mieux les temps scolaires, en tout cas, dans la semaine. Donc ça, il faudra qu'on le mesure au fil de trimestre. – Et on aura l'occasion d'y revenir en cours d'année. Vous serez le bienvenu sur ce plateau pour commenter un peu cette réforme des rythmes scolaires. Cette année est celle de la refondation de l'école. C'est le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payan, qui le dit. Il y a une priorité qui est donnée aux primaires avec plus de maîtres que de classe, par exemple. Ou encore une scolarisation des moins de 3 ans. Pour conclure, on peut peut-être s'intéresser à ces différents. Zax, de quelle manière se traduit cette priorité donnée à l'école primaire dans le cadre de la refondation ? – Dans les Yvelines, ça se traduit par déjà un certain nombre de postes et donc de projets. On en a 31 pour le dispositif plus de maîtres que de classe et puis 13 pour le dispositif moins de 3 ans. Ça concerne avant tout des quartiers, des villes dans lesquelles la compensation scolaire doit être plus forte. C'est un point qu'il faut souligner. Donc on a installé ces dispositifs avec des maîtres volontaires dans des quartiers où la difficulté est la plus grande. Et le deuxième trait peut-être, c'est de dire qu'on a été très exigeants sur le montage de ces dispositifs. Je vais évoquer juste celui des moins de 3 ans. Il ne s'agit pas de généraliser la scolarisation des 2 ans. Il s'agit à partir d'un cas des charges que les maires eux-mêmes co-signent de faire bloc et d'aller chercher des familles qui ne nous auraient pas confié leur enfant à partir de leur mode de garde de petite enfance. – Donc il y a des partenariats qui ont été signés avec certaines communes, dont la ville de Trappes notamment. – Absolument, pour faciliter ça, on compte là-dessus pour offrir un temps scolaire plus long finalement, entre guillemets, sur la carrière scolaire, de façon à mieux faire rentrer dans les apprentissages. Donc on compte beaucoup, enfin moi dans le département, je compte beaucoup sur ce qu'on évaluera de ce dispositif. – Jean-Michel Coignard, directeur académique des services de l'éducation nationale dans le département. Je vous propose de rester encore quelques instants avec nous. On va quitter l'école primaire pour l'enseignement supérieur et cette problématique du logement pour les étudiants. Une nouvelle résidence flambant en oeuvre a été inaugurée ce vendredi à Elancourt. Ici, vous allez le voir se trouver l'immeuble du bureau Le Capitole, des bureaux transformés en 161 logements de 16 à 27 mètres carrés réservés à des étudiants en majorité boursiers pour un loyer compris entre 220 et 230 euros. Des logements bien équipés, dotés d'une kitchenette, d'une salle de bain, une résidence gérée par le Crous qui en ce mois de septembre vient d'inaugurer aussi dans les Yvelines et dans les Hauts-de-Seine pas moins de 6 nouvelles résidences. On écoute à ce sujet la directrice du Crous, Françoise Bire. C'est 161 logements à Elancourt qui complètent l'offre du Crous sur la ville d'Elancourt puisque nous gérons déjà 110 logements très à proximité. Et ensuite, nous ouvrons en parallèle, plus sur le site de Versailles, pour répondre aux besoins de l'université et des écoles, deux résidences à Versailles qui seront inaugurées la semaine prochaine. Donc deux petites résidences pour 110 lits au total et une résidence à Viroflé, 165 chambres. Donc là, c'est le fruit d'un travail en amont et nous avons éventuellement d'autres projets, bien évidemment, pour répondre aux besoins des étudiants sur le secteur. Le 7-8 Actu du vendredi se poursuit. Si vous venez de nous rejoindre, nous revenons sur l'actualité du jour mais aussi sur les principaux faits de l'actualité de la semaine. Et l'on s'intéresse à présent à ce climat particulier qui s'est installé dans plusieurs communes. Entre crise de la citoyenneté et islamophobie, vous avez suivi ces émeutes à trappe déclenchées par un contrôle d'identité d'une jeune femme voilée et ensuite dégénérée. Puis la plainte déposée dans cette même ville par une autre femme voilée qui dit avoir été agressée pour ses croyances religieuses alors qu'on revoit ces images de ces émeutes au mois de juillet. On va écouter l'imam Youssef Bawendi, le prêche à trappe. Voici ce qu'il pense de la question de l'islamophobie. L'islamophobie, c'est un phénomène qui existe. Il ne faut pas le négliger. Il suffit simplement de voir avec l'observatoire le nombre d'agressions est en nette augmentation. Les musulmans sont des citoyens à part entière. Ils ne sont pas moins nombreux que les homosexuels, ils ne sont pas moins nombreux que les juifs. Et il faut les respecter, il faut que la loi les protège parce qu'agresser un citoyen, quelle que soit sa couleur ou son obédience, que ce soit religieuse ou ethnique, est un acte raciste. À trappe, moi, je sais que le commissaire est un homme sage, intelligent. Je lui demande simplement de rappeler ces hommes un peu à l'ordre, au respect du citoyen, quel que soit le citoyen, même s'il est vraiment un voyou, de ne pas répondre aussi à la provocation. C'est vrai que les jeunes, parfois, ont tendance à provoquer la police. Il ne faut pas que la police tombe dans ce piège-là. Et il suffit simplement qu'on provoque au contraire des réunions entre policiers et citoyens et essayer de désamorcer ce climat qui est un peu tendu aujourd'hui pour revenir quand même à une vie calme, une ville calme aussi. Jean-Michel Coignard, le directeur académique des services de l'éducation nationale dans le département, merci d'être resté sur ce plateau. Je voulais vous faire réagir sur ce climat, ces incivilités qu'on retrouve, sans évoquer la question de l'islamophobie. J'aimerais tout de même savoir comment vous intervenez dans les écoles, peut-être pour les plus jeunes aussi, pour leur apprendre à respecter tout simplement, être citoyen aussi. Oui, absolument. Je crois que c'est vraiment un problème d'éducation à la citoyenneté. Nous sommes très, très vigilants dans certains quartiers des villes, particulièrement à Trappes. Et nous essayons d'unifier notre action de prévention et d'éducation à la citoyenneté. Par exemple, sur Trappes, c'est très clair, on va unifier cette année les politiques des collèges et des lycées, de manière à, graduellement, offrir des conditions aux jeunes qu'on accueille, puisqu'on est l'école de la République, on est au cœur de la vie de la cité, offrir, graduation scolaire par graduation scolaire, les activités, les projets qui permettent de vivre ensemble. La rentrée s'est bien passée sur Trappes, après les émeutes de cet été, il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans les écoles ? Je vous le dis, on a été extrêmement vigilants, en plus on a d'excellents rapports avec les autres services de l'État. Non, on n'a rien à dénoter de particulier, et heureusement. Merci d'être venu sur ce plateau, sur le plateau de ce 7-8 Actu du vendredi. On a évoqué la situation à Trappes, ces tensions, mais il y a d'autres communes aussi où les incivilités se sont retrouvées, se retrouvent encore. C'est le cas à Guyancourt, par exemple. Une pétition a été lancée par des citoyens, des riverains, qui dénoncent les incivilités vécues dans leur quartier depuis cet été. Anthony Rech et Jonathan Villemann. Les nuisances dans le quartier de Villaroy à Guyancourt débutent il y a deux ans. Une vingtaine de jeunes s'amusent à moto en bas des fenêtres, des cailloux sont jetés. Cet été, les forces de l'ordre doivent se déplacer à de nombreuses reprises. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue possible, c'est que dès qu'on demande gentiment d'avoir un peu de silence, qu'ils puissent un peu parler moins fort ou pas circuler avec leurs scooters, on se fait agresser verbalement. C'est-à-dire que moi, je sors de chez moi, on me demande de sortir et de régler ça au point. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, une dizaine de véhicules auraient été vandalisés, des poubelles incendiées. Excédés, certains habitants du quartier lancent une pétition pour faire réagir les pouvoirs publics. Munis de 178 signatures, ils sont reçus par le maire de Guyancourt. Le maire a pris contact avec la commissaire de Guyancourt pour voir un petit peu justement augmenter la présence de la police nationale comme la présence de la police municipale sur le quartier. Et les habitants l'ont vu et nous l'ont dit. Malgré cette réaction, certains habitants ont déménagé ou pensent à le faire. Les auteurs de la pétition ont été reçus ce jeudi par le maire pour faire un point sur la situation. Ces derniers jours, le quartier de Villaroy semble s'être calmé. Et puis sachez que mardi prochain, lors du nouveau rendez-vous de la rédaction, le 7-8 Société à 18h30, Catherine Zolato organisera un débat sur ces notions de civisme, de citoyenneté et autour des incivilités également. Nous allons poursuivre encore un peu ce journal du vendredi avec un point urbanisme. Pour conclure, 80 000 véhicules qui traversent chaque jour trappe via la National 10 qui coupent tout simplement la commune en deux. Un plateau de 400 mètres de long va enfin pouvoir être réalisé grâce à un coup de pouce de l'État. Catherine Zolato pour les précisions. Une lettre très attendue, celle du ministre des Transports qui confirme sa volonté de couverture de la National 10 à Trappes et selon ses mots, d'avancer rapidement sur le dossier. Une arlésienne sur le point d'aboutir et forcément le sourire chez le principal intéressé, le maire, Guy Malandin. Depuis 2009, ce projet est bloqué parce que des personnes, je ne m'aimerais pas, on n'est pas là pour ça, avaient décidé de faire passer le tournoi à 12 sur la National 10 à travers la vue de Trappes mais aussi à travers les villes qui suivent jusqu'aux Essars-le-Roi. Et donc au changement de gouvernement, c'est comme ça, j'y peux rien, les autres avaient qu'à prendre leurs décisions autrement. Nous avons recommencé à travailler, à discuter, à dialoguer, à la fois au niveau politique et à la fois au niveau technique. Le projet présenté est conforme à celui de 2009. il s'agit d'une couverture partielle de la Nationale sur une longueur de 400 mètres entre la mairie et la station BP, avec la création de deux ronds-points entre le début et la fin de l'opération. Autre projet le long de cette Nationale 10 pour créer une cohésion urbaine, trois aménagements en surface. Le premier au niveau de la mairie, un large plateau urbain. Le second pour raccorder la rue Pierre-Sémart et la cour de la Corderie. et le troisième pour relier les rues Montfort et Carnot. Le projet global, enfouissement et plateau urbain est estimé à 100 millions d'euros, financé par la ville à hauteur de 10 millions, la casquille pour 15 millions et le reste entre région, conseil général et état. De la part de la ville, de la communauté d'agglomération, du département et de la région, ce sont des crédits fléchés, des engagements signés, y compris au sein de la Convention de rénovation urbaine. Le ministre s'est engagé et donc l'État s'est engagé. Si tout suit son cours, l'enquête publique pourrait avoir lieu fin 2014 pour un début de travaux en 2015 et une livraison en 2018. La Nationale 10, ce sont chaque jour 80 000 véhicules. Ce sera alors une nouvelle page de la ville à écrire. Fin de cette édition du vendredi. Je vous retrouve lundi pour l'information locale. N'oubliez pas également sur TVFIL 78, le 7-8-week-end. Point complet sur vos loisirs avec Anthony Rech. 18h30, 19h30 et 23h du vendredi au dimanche. Excellente soirée. Sous-titrage ST' 501